C'est marrant, enfin, sans doute. Merci, merci Benoît. Il y a dix ans, un homme se lance dans une fabuleuse aventure, son nom, Cyprien Johnson. Il veut monter alors un festival international de gospel. Dans un livre intitulé « De Chicago à Chartres », il raconte ce combat, cette passion et les nombreuses rencontres qui lui ont permis de vivre et de faire partager son rêve. Le très beau reportage de Myriam Mettaoui et Pascal Franco. De l'énergie, des soutiens institutionnels, de débloquer de l'argent, de développer un réseau, etc. Qui va faire que le projet aboutisse ? Difficulté, embûche, une quarantaine de pages qui racontent la naissance du festival international de gospel et négro spirituel de Chartres. Pour son fondateur, ce sont aussi et surtout des rencontres extraordinaires. Le moment formidable, c'est à la quatrième de Chartres. Les moments formidables, c'est les groupes qui sont passés, qu'il y en a qui n'existent plus. Les moments formidables, c'est les rencontres avec ma marraine, Rhoda Scott. Et les moments formidables encore, avec Gene Manson, qu'on travaille aujourd'hui avec Gene. Ce qui m'a frappé justement aussi, c'est cette relation avec les grands novateurs du romantisme que j'étudie par ailleurs. C'est-à-dire comme Liszt, comme Wagner, comme Berlioz. Ils arrivent jusqu'au bout et ça marche. Et ça, c'est fascinant. Quand on a vu le succès et le résultat que mes efforts ont donné, on a alors parlé de chance. Oui, quelle chance de travailler bénévolement et sans agent au départ. Mais la vraie chance a été ce voyage aux États-Unis. Ciprian est né au Nigeria, au Biafra. Enfant, il grandit dans un séminaire où il apprend rigueur et discipline. Ancien coureur de 400 mètres et garde un esprit combatif et croit au destin. Chez moi, on croit que la chance existe. Mais la chance ne va pas exister sans le travail. Et ça veut dire que si vous dites oui, votre destin va dire oui. C'est vrai que j'ai une croyance, une sorte de spiritualité que je vis moi-même. Ça, c'est clair, qui me guide. Un livre qu'il dédie à son public, un message de partage d'humanité et d'optimisme. L'auteur a réalisé un rêve tout en transmettant son amour de la musique. Ciprian, je sonne. Et dire que tout a commencé par une maladresse. Et oui, et depuis...